On commence avec la première ligne. On commence avec la première ligne. On commence avec la première ligne. Il faut lui perséler pour qu'il reste chez son patron encore jusqu'au Yovel. On ouvre les couvercles qui étaient fermés à clé au-dessus des puits d'eau en hiver pour les garder pour l'été. Donc là, on les ouvre le 15 à l'heure de manière à ouvrir cette eau-là pour les besoins des gens en hiver. On ne les referme pas jusqu'en hiver. On a une Mishnah qui dit ailleurs. Pendant Halam Oed, il est permis d'arroser les champs, les champs qui ne boivent pas de la pluie, qui doivent être arrosés à la main. On a le droit aussi de signaler les tombes. La question qui se pose, on vient de voir ici qu'on a vu dans notre Mishnah qu'on doit les signaler déjà en Hadar. Pourquoi à Halam Oed, il faut à nouveau les signaler ? Certainement, il s'agit de Halam Oed Pesach. À quoi ça sert ? Il y a des types à terre qui résout cette Mishnah en disant que il y a des grandes pluies qui sont tombées après Hadar, qui ont effacé les signes des tombes. Et donc, il faut à nouveau les signaler et les marquer. De même, pendant Halam Oed, on ressort pour déraciner les kilaïms, les mélanges d'espèces dans les champs. Le Kvar Yatoum à Hadar, n'est-ce pas qu'on est sortis déjà en Hadar pour les déraciner ? À quoi ça sert de ressortir un mois plus tard ? Répond la Gemara, Tipater, Shaita, Ashana, Afela. Rézou la Mishnah d'une année où la récolte est venue plus tard, Venat, Makhine, Nikarine, et que les espèces ne commençaient à pousser que plus tard. On ne les reconnaissait pas encore en Hadar. Minay Netsyoun, devant la Gemara dont on apprend, il faut marquer les tombes. Rabi Berichia, Rabi Yaakov Barbat Yaakov, Rabi Berichia, et Rabi Yaakov le fils de la fille de Yaakov, Beshem Rabi Khunia de Brat Havrin. Au nom de Rabi Khunia de Brat Havrin, c'est sûrement le nom d'un endroit. Rabi Ossa, Amrila, Rabi Ossa il dit un peu autrement, il dit Rabi Yaakov Baracha, Beshem Rabi Khunia de Brat Havrin. Il dit que c'est Rabi Yaakov Baracha qui a dit au nom de Rabi Khunia de Brat Havrin, et non pas Rabi Yaakov Barbat Yaakov. Rabi Khizkiya, Rabi Uziyel, Beret Rabi Khunia de Brat Havrin. Rabi Khizkiya dit, donc l'agma dit, et Rabi Khizkiya dit, que c'est plutôt Rabi Uziyel le fils de Rabi Khunia de Brat Havrin, qui a dit ça, Beshem Rabi Khunia de Brat Havrin, au nom de Rabi Khunia lui-même. Il est décrit à propos du lépreux, la Torah nous dit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là ? Il appellera, il dira. La gma comprend que c'est le lépreux qui doit annoncer qu'il est amé. Il doit dire à tout le monde de s'éloigner de lui parce qu'il est amé. Il faut que la Touma t'appelle de sa propre bouche, et qu'elle te dise, éloigne-toi, sépare-toi. Donc il faut marquer les tombes pour que ce signe-là t'annonce de t'éloigner de la Touma. Rabi Uziyel, Rabi Shmuel, Beret Rabi Khunia de Brat Havrin, il ramène un autre passage qui dit, donc nous on apprend qu'il faut marquer les tombes, on a encore un autre passage qui dit, Il va construire sur lui un tioun, un tioun, une tombe pour marquer qu'il y a ici un os. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk ? On apprend ici qu'il faut marquer même les os. Même s'il n'y a plus de chair déjà, ça s'est déjà décomposé, il y a quand même de la Touma sur les os, donc il faut les marquer, il faut mettre une tombe là-bas pour bien marquer la Touma. Adam, Danom, Mikan, Shemetaïnin, Alashidra, Vagul Golet. On apprend ici que des fois même pour un seul os, comme la Chidra, la colonne vertébrale, Vagul Golet ou la tête, eh bien il faut marquer aussi cette os-là parce que ça rentamait celui qui passe dessus, donc il faut aussi mettre là-bas aussi une tombe, un signe de s'éloigner de la Touma. Ouvana, dans le passage qu'on a dit, Ouvana est le tioun, il va construire dessus, donc sur cette Touma-là, un tioun. Mikan, Shemetaïnin, de là on apprend qu'il faut signaler, Algabe evenkwa, sur une pierre fixée, sur une pierre fixe, puisque c'est écrit Ouvana, c'est une construction, c'est pas on marque la Touma et on s'en va. Parce que si tu dis de marquer la Touma, donc de peindre une pierre, une pierre qui est détachée, de la poser sur la Touma et de la peindre un petit peu en blanc pour montrer qu'il est ici de la Touma et s'en aller, c'est pas possible. Cette pierre-là, elle va rouler, elle va s'éloigner de la Touma et finalement, on va croire que la Touma est ailleurs, on va rentamer un autre endroit qui n'est pas tamé. Etzlo, on a vu encore dans le passage d'Ouvana, etzlo-tioun, il va construire à côté de la Touma, tioun, un tioun, c'est ce qui vient signaler la Touma. Etzlo, c'est à côté, Limkom Tara, on apprend de là que même un endroit qui est pur à côté de la Touma, il doit être déjà signalé, c'est-à-dire on s'éloigne un petit peu de la Touma pour ne pas que la Touma soit signalée vraiment à l'endroit de la Touma elle-même et que les gens ne réalisent qu'une fois qu'ils sont déjà devenus tamés. Il faut faire autour de la Touma le signe. Tioun, mikann et tioun. Donc on a dit uvanet lo-tioun, de là on apprend tioun qu'il faut signaler les tombes. Umasa, on a vu dans ce passouk là, Umasa, la Gemara, enfin c'est pas dans le passouk, il y a ici une correction, il faut dire tanné. Et on a une braïda qui dit Even Ahat Metsuyenet, celui qui a vu une pierre, une pierre Metsuyenet signalée sur le Touma, donc une pierre blanche, Afalpich en Mekayminkén, malgré qu'à priori on n'a pas le droit de faire comme ça, comme on a dit qu'il faut annoncer la Touma autour de la Touma, puisque finalement on n'a ici qu'une seule pierre, alors on suppose que la Touma est en dessous de la pierre et que ça n'a pas été fait vraiment correctement et donc Amahil allait à Tamé. Celui qui passe dessus, il est tamé, Aniomèr Metsuïen, Metsuyan, Vaya, Natuntartea. Il y a ici un mort qui se trouve en dessous de cette pierre là. A Yushtaym, s'il y avait deux pierres, Amahil allait à Ntau. Celui qui marche sur ces pierres là, il est pur parce que je suppose que la Touma n'est pas en dessous des pierres, mais entre elles. Ici, les pierres ne viennent qu'annoncer qu'il y a à côté d'elle une Touma. Ça a été fait correctement et donc sur les pierres, il est à Or, ou Benen, Tamé, mais entre les pierres, il est tamé. De Yemaya Choresh, s'il y avait un endroit labouré, la terre était travaillée entre les deux pierres, Ben Taïm, entre les deux pierres, donc je suppose que la Touma n'est pas entre elles et donc on devrait considérer ici Haren Kichidot, Kichidiot. Ce sont comme des pierres uniques, elles sont indépendantes l'une de l'autre et donc l'alaha sera Benen Taor, entre les pierres, c'est pur, ou Sivoteen, il faut dire Vetarteen, et en dessous des pierres, Tamé. La Touma est en dessous des pierres, la Touma, elle est pour les pierres elles-mêmes et pas entre elles dans ce cas-là. Puisque c'est labouré entre les deux pierres, je suppose que la Touma n'est pas entre elles, elle est en dessous des pierres. Tamé, nous avons une bretta qui dit En Metzainin à la Basar, on ne marque pas, on ne fait pas, on ne signale pas la Touma de la chair, d'un mort, parce qu'avec le temps la chair, donc la Touma elle va se décomposer et qu'il n'y aura plus de Touma ici, de Touma Oel, il n'y aura plus de Touma pour celui qui marche dessus. Donc s'il n'y a pas d'os, s'il n'y a pas une Touma, s'il n'y a pas ici les ossements du mort, on ne signale pas pour la chair uniquement. Rabbi Usta Barjounem Ba Kome Rabhimana Rabbi Usta a demandé à Rabbi Manah Il ne se trouve pas ici qu'il va rendre impur les tarots rétroactivement parce que finalement si tu ne marques pas la Touma de cette chair-là qui a de la Touma, quelqu'un va marcher dessus et ensuite il va apprendre qu'il est étamé. Donc finalement il devra jeter ces tarots, ces fruits purs. Amar lui a répondu, Rabbi Manah lui a répondu, Il vaut mieux qu'il y ait ici un obstacle pour un moment temporaire ici tant que la chair est là il y a de la Touma c'est vrai donc c'est vrai qu'ici on risque de rendre pour rien des fruits puisqu'on n'aura pas annoncé la Touma il vaut mieux quand même ça plutôt que de marquer la Touma et la Touma elle sera marquée bien après qu'elle existe encore parce que la viande la chair quand elle est décomposée elle n'a plus de Touma il y a plus de Touma pour celui qui la traverse et donc finalement les gens vont croire qu'il y ait ici de la Touma ils vont jeter leurs fruits pour rien donc il vaut mieux qu'on laisse cet obstacle là momentanément temporaire il y a effectivement une Touma qui n'est pas signalée plutôt que de la signaler et que finalement une fois qu'elle n'existe plus cette Touma là on continue à jeter pour rien les tarots Mishnah suivante dans les Yerushalim ça s'appelle Allah Khabet Amar Abiyouda Barichona au début Ayuhu Ogrin Mashlichin Yifnéen donc cette Mishnah se rapporte sur Allah Khabet de nettoyer les champs des mélanges d'espèces au début les Shloukhe Bédin les envoyés du Bédin ils déracinaient les mauvaises espèces dans les champs et ils jetaient ces plantes-là devant eux Mishir Abu Avra Avera une fois que avec le temps il y avait beaucoup de gens qui profitaient de ça en Avera Ayuhu Mashlichin Ladrachim les Shloukhe Bédin déracinait les mélanges d'espèces et il est jeté sur les chemins en dehors du champ pour que le propriétaire n'en profite pas ensuite les Bédin ont institué de faire rendre tout le champ Efker Amar Abiyouda on a une bretta qui dit et là ça serait mieux expliqué de quelle verra il s'agit Amar Abiyouda au début il déracinait les kilaïm et les jetait devant le propriétaire du champ et les propriétaires des champs étaient très contents deux fois voilà que les Shloukhe Bédin faisaient le travail à leur place ils nettoyaient leur champ des mauvaises espèces Deuxièmement ils profitaient du kilaïm lui-même en donnant à leur bête à manger puisque les Shloukhe Bédin avaient déraciné ces espèces en les rejetant devant eux et donc ces gens-là les ouvrés à Véra ont profité pour les donner à leurs bêtes à leurs animaux Donc les Shloukhe Bédin en voyant ça le Bédin ont institué de jeter les kilaïm sur les champs pour ne pas qu'ils en profitent les propriétaires à les donner à manger à leurs bêtes Malgré tout vous avez quand même une joie Les propriétaires des champs n'attendaient que ça que les Shloukhe Bédin viennent pour leur déraciner les mauvaises herdes et nettoyer leurs champs À partir de ce moment-là le Bédin ont institué que le champ est complètement abandonné celui qui veut il peut venir profiter du champ D'où sait-on que le Bédin a tel pouvoir d'abandonner les propriétés privées Dirtib car il est écrit Tout celui qui ne viendra pas d'ici trois jours par le conseil des ministres et des anciens Tout son argent tous ses biens seront abandonnés seront confisqués Et lui-même sera écarté de la communauté de l'exil Donc on voit que le Bédin avait un pouvoir du temps de Ezra il en est de même pour les générations à venir Le Bédin a un pouvoir d'abandonner les biens de quelqu'un Je sais que quand le Bédin est abandonné ça devient un tel esquer qu'on n'a même plus besoin de faire les prélèvements Donc sachant qu'en réalité il y a ici une différence par rapport au Masroth il y a les propriétés privées qu'il faut prélever donc les champs d'un propriétaire on doit faire tous les prélèvements correctement mais si quelqu'un a trouvé quelque chose abandonné il n'a pas besoin d'en faire les prélèvements Donc d'où je sais ça que le F-Cur du Bédin est tellement fort et tellement valable que celui qui va en profiter maintenant de ces fruits-là n'aura même pas besoin de faire les Masroth les prélèvements répond l'Akmara on l'apprend de l'alakha suivante Rabbi Yonatan Beret Rabitrak Baraka Shama Al-Aminada il a appris de l'alakha suivante qui dit on n'a pas le droit le Bédin n'a pas le droit d'ajouter un 13ème mois dans l'année un deuxième Hadar ni pendant l'année de la Shemitah ni l'année suivante et si le Bédin a quand même ajouté un mois dans cette année-là l'année c'est une année de 13 mois et l'Akmara résonne maintenant sur cette Braitha là sur cette Alakha mais le Bédin n'est-ce pas que le mois qui était ajouté dans cette année-là est un mois de Shemitah donc pendant la Shemitah tout est Esker si tout est Esker on n'a pas besoin de faire les prélèvements donc on voit d'ici que le Bédin a un pouvoir en ajoutant un mois d'abandonner les champs un mois de plus dans l'année et automatiquement de rendre Patour des Mahathans donc on voit que finalement le Sker du Bédin est valable à tel point qu'on n'a même pas besoin de faire les prélèvements Ad Kedon Shvit jusqu'à présent on a compris l'Akmara de la Shemitah de ne pas prolonger l'année de la Shemitah on la comprend de manière à ce que les gens ne soient pas empêchés un mois de plus de travailler à leur champ Mote Shvit mais quel est le problème l'année la huitième année l'année d'après la Shemitah pourquoi on ne peut pas ajouter un mois répond l'Akmara Amar Rabi Bon Amar Rabi Rabi Bon Rabi Adi donc Abaou est entre parenthèses et frécé et Adi aussi Rabi Bon Shelo Le Rabot Beisur Hadash le Bédin ne veut pas les Chachanim ne voulaient pas prolonger l'interdiction de la nouvelle récote puisqu'on attend jusqu'à Pessah pour manger de la nouvelle récote donc si tu ajoutes un Dar en plus alors qu'on n'a pas tellement de réserve parce que l'année précédente était l'année de la Shemitah donc on n'a pas de récolte de l'année précédente donc maintenant tout le monde attend la nouvelle récolte et en ajoutant un Dar en plus finalement on devra attendre un mois de plus pour profiter de la nouvelle récolte donc on ne le fait pas a priori ce qu'on a dit ici de ne pas prolonger l'année de la Shemitah ni l'année suivante c'était jusqu'à ce que Rabbi tant que Rabbi n'avait pas permis d'amener des légumes de la récolte dans dehors de l'Eretz Yisraël mais une fois que Rabbi a permis d'amener de la récolte dans dehors de l'Eretz Yisraël en Eretz Yisraël donc finalement et Rabbi a dit on ne craint pas on ne craint pas d'amener de la récolte parce qu'au début il disait on n'amène pas des fruits dans dehors de l'Eretz Yisraël parce que finalement ça va venir avec la terre et il y a une Tumat sur la terre de donc au début on n'amenait pas mais après Rabbi avait permis d'en amener à partir du moment où Rabbi a permis d'en amener elle est la Shvith la Shemitah elle est comme les autres années de l'année de la Shemitah il n'y a pas de différence on peut en faire une Shannam ou Beret une année de 13 mois puisqu'il n'y aura pas de problème ici de récolte on pourra toujours en amener dans dehors d'Eretz Yisraël donc finalement ici on pourra permettre de faire une Shannam ou Beret un 13ème mois cette année de Shemitah on a enseigné ici de ne pas ajouter un 13ème mois dans l'année ce que tu as dit ici de ne pas ajouter un 13ème mois c'était au début où les années elles étaient encore correctes donc la récolte se terminait avant Pessah et donc c'est là où on disait ne m'ajoute pas un mois de Hadar parce que finalement dans la 8ème année finalement tu vas me retenir un mois de plus de profiter de la nouvelle récolte mais aujourd'hui où les années ne sont pas correctes et que la récolte ne se termine pas à Pessah de toute façon personne n'attend Pessah pour permettre de se précipiter sauter sur la nouvelle récolte elle n'est pas encore mûre elle n'est pas encore prête donc finalement il n'y a pas de différence entre Chvit c'est à dire entre en réalité la Motei Chvit il faut dire la 8ème année et les autres années de la Shemitah c'est pareil on peut en faire une Shana un 13ème mois Immédiatement à la sortie de la 7ème année à la sortie de la Shemitah donc la 8ème année ils ont fait comme on a dit qu'aujourd'hui on a le droit d'amener des fruits en dehors des récits réels il n'y a plus de problème si c'est d'ici que tu amènes une preuve qu'on ne revient pas en arrière l'Efker Bedin Efker si tu veux me prouver que le Bedin a le pouvoir d'abandonner les champs et les fruits de la récolte de quelqu'un à tel point qu'on n'a même pas besoin de faire les maestrottes ensuite si tu viens me prouver de la Shemitah de la Shemitah où le Bedin a un pouvoir bédiava d'en faire une Shana Mouberet d'ajouter un 13ème mois et que finalement tout sera abandonné et qu'on n'aura pas besoin de faire les maestrottes tu n'entends rien d'ici tu n'as aucune preuve d'ici pourquoi tu n'as pas de preuve d'ici parce que ici quand le Bedin en fait une Shana Mouberet en réalité c'est pas vraiment c'est une décision du Bedin c'est vrai mais c'est pas le raisonnement du Bedin c'est basé sur les psukhumes de la Torah la Torah dit il faut garder le moi du printemps il faut le Bedin a le devoir de surveiller que le moi de Nisan soit au printemps donc au printemps ça veut dire quand la récolte a mûri déjà elle est prête donc si le Bedin voit une raison d'ajouter un Hadar pour repousser le moi de Nisan au printemps ça n'est pas qu'un pouvoir du Bedin Midrabanan c'est vrai c'est pas que on la prend des psukhumes c'est la Torah qui attend ça c'est la Torah qui demande ça donc quand le Bedin a ajouté un moi en réalité c'est un pouvoir de la Torah c'est la Torah qui intéressait que le moi de Nisan tombe en printemps et donc finalement ici c'est clair que c'est un pouvoir de la Torah d'abandonner les champs un mois de plus mais on n'a pas de preuve d'ici pour un FK Bedin où le Bedin a décidé pas pour une raison de la Torah d'abandonner les biens de quelqu'un mais c'est d'ici que tu pourras le prouver quand même que le Bedin a le pouvoir d'abandonner au tel point qu'on n'a pas besoin de faire les maestrots donc mais c'est cet alakha qui va nous apprendre quand même que le Bedin a le pouvoir d'abandonner un tas de blé un tas de récolte qui n'a pas été ramassé en dessous c'est à dire qu'on a mis un tas du blé sur un endroit sur un endroit dans le champ où il restait encore le blé des pauvres il y avait des gerbes qui avaient été oubliées là-bas ou disons plutôt des épis qui appartenaient aux pauvres qui ont été oubliées là-bas qui ont été il y a la misé de l'équat et shikra en fait l'équat ça veut dire un épis de blé ou deux appartiennent aux pauvres qu'ils ont tombé comme ça ça appartient aux pauvres le propriétaire n'a pas le droit de les ramasser de même s'il en a oublié il n'a pas le droit de les ramasser et voilà qu'il a entassé son blé et sa récolte au-dessus de ça avant de balayer tout ce qui appartient aux pauvres avant de laisser les pauvres prendre donc ça c'est un gadish un tas de blé qui n'a pas été ramassé le léquat les épis des pauvres n'ont pas été ramassés en dessous de ce tart en dessous de ce tas là tout ce qui touche le sol appartient aux pauvres on tourne la base Rabbi Ami l'a dit là-dessus ça c'est la vie de Bet-Shamay qui c'est qui peut dire que tout appartient aux pauvres et que c'est Efker à tel point que les pauvres n'ont pas besoin de faire les prélèvements ça va comme Bet-Shamay qui pense que Efker elle anime Efker nous avons une marquette entre Bet-Shamay et Bet-Ilel est-ce que quelqu'un peut abandonner quelque chose uniquement pour les pauvres ou non ou bien Efker n'est que s'il abandonner pour tout le monde pauvre comme riche riche comme pauvre donc nous avons ici une marquette Bet-Shamay et Bet-Ilel et certainement la Laha qui me dit que le tas de blé en dessous duquel il y a des épis aux pauvres on a dit que tout ce qui est en dessous tout ce qui touche le sol appartient aux pauvres sous-entendu ils n'ont même pas besoin de faire les maasrots c'est à dire que ici j'ai un Efker à l'anime ça a été abandonné pour les pauvres uniquement c'est considéré comme un Efker ça va comme Bet-Shamay et pas comme Bet-Ilel c'est ce que dit dessus Resh-Lakish on aurait dû dire que c'est vrai que ça appartient aux pauvres mais ils doivent faire quand même leur prélèvement parce que c'est pas un vrai Efker donc d'abord c'est pas les quêtes qui appartient aux pauvres sans prélèvement c'est pas non plus un vrai Efker qui appartient à tout le monde sans prélèvement c'est un c'est un autre chose les Rahamis m'ont dit de donner tout ça aux pauvres mais ils devraient faire les prélèvements de Amal et Rabi Yossi Rabi Yossi lui a répondu à Resh-Lakish il a dit non à Rabi Ami il lui a dit non c'est pas ça le sens de la Braïta en réalité on a entendu que selon tout le monde même selon Batilel c'est pas tour de Maaser ici les pauvres n'ont pas besoin de faire les prélèvements c'est une amende au Balabait qui a entassé sa récolte au dessus de ce qui est appartenu aux pauvres et donc le Badin a fait ce Kna cette amende là et dorénavant ça devient Efker le Badin a le pouvoir de le rendre Efker à tel point que les pauvres peuvent ramasser sans faire les prélèvements donc on voit d'ici Efker Badin Efker de là on apprend que le Badin a le pouvoir d'abandonner les biens de quelqu'un Alakha Gimel Mishnah suivante Mahamisha Asarbo le Kanzadar Shulchanot Ayuroshvin Bamdina Shulchanot ça veut dire en réalité c'est comme des banquiers des tables qui viennent des gens qui viennent ramasser recevoir le Mahatit à Shekel des gens donc Ayuroshvin Bamdina ils étaient assis dans plusieurs endroits dans la ville Bekafe le 25 cadavres Yashvou Bamikdash ils étaient assis déjà au Mikdash Mishashvou Bamikdash depuis le 25 cadavres où ils étaient déjà installés au Mikdash pour recevoir le Mahatit à Shekel ils trilaient les Mashken on commençait à prendre de force donc celui qui n'avait pas participé au Mahatit à Shekel on rentrait chez lui on venait chez lui pour prendre des gages pour prendre de force Etnime Mashkenin de qui on prend de force on prend aussi bien des Levim que des Israélim pas des Kohanim comme on verra ensuite on prend aussi des convertis ou bien des esclaves qui ont été libérés mais pas des femmes ou des esclaves ni des enfants un enfant tout enfant dont le père a donné une fois le Mahatit à Shekel pour lui il doit continuer à donner toutes les années On ne prend pas de force des Kohanim pour des raisons de shalom de paix La Gemara va expliquer de quoi il s'agit exactement Amar Rabi Yehuda Rabi Yehuda dit Ben Bukhi le nom d'Aharam a témoigné dans la ville de Yavne Tout Kohen qui donne qui participe au Mahatit à Shekel ne faute pas c'est permis au Kohanim quand même de participer au Mahatit à Shekel malgré que ce n'est pas obligatoire Amar Rabi Yohanan Ben Zakkai L'Oki non Rabbi Yohanan Ben Zakkai lui dit non c'est pas comme ça Un Kohen qui ne participe au Mahatit à Shekel il faute il a l'obligation de le faire Simplement c'est les Kohanim qui se trompent de faire une dracha à leur profit en disant on n'est pas tour du Mahatit à Shekel pourquoi ? parce que la Torah dit toute offrande de farine d'un Kohen sera brûlée entièrement et ne sera pas mangée et donc les Kohanim disent comme ça si vraiment on participe au Mahatit à Shekel donc finalement tous les Corbanots communautaires sont à nous aussi et donc il se trouve que le Corban à Omer le Corban à Omer donc l'offrande d'orge qui fait le 16 Nisan ou les deux pains de blé qui sont faits à Shavuot les douze pains Shéla nous aussi sont à nous si on participe et Achne et Halin comment est-ce qu'on peut les manger ? on n'aurait pas le droit de les manger puisque ça fait c'est considéré comme une Mincha d'un Kohen la Mincha d'un Kohen n'est pas mangée donc certainement on ne participe pas dans les Corbanots communautaires et donc finalement il se trouve que ce ne sont pas des Minachot de Kohanim c'est pour ça qu'elles peuvent être mangées la Mincha d'un Kohen n'est pas mangée la Mincha d'un Isra elle est mangée les Minachot communautaires sont mangées certainement disent les Kohanim c'est qu'elles ne sont pas des Kohanim donc on n'a pas à participer aux Corbanots communautaires et ça Rabban Yohannal Menzaka dit c'était l'erreur des Kohanim de faire cette rachat à leur profit alors qu'en réalité ils ont l'obligation de participer par le Mahatit Hachika dans tous les Corbanots communautaires la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah on ne prend pas de force des petits de force non mais on réclame on exige on leur demande de payer leur Mahatit Hachika ceci tu le diras un enfant qui a déjà amené les deux poils un enfant qui a 13 ans qui est déjà gadol qui est grand et qui n'a pas encore 20 ans c'est vrai donc on ne prend pas de force mais on réclame il a le devoir de participer à Miderabana au Mahatit Hachika mais s'il est petit il n'a même pas les Simanim il n'a même pas les deux Hachika non il n'a même pas besoin de donner il n'a même pas besoin de participer on ne réclame pas de lui l'Obeda il n'est pas concerné par cette Mitzvah de Mahatit Hachika ou il est Mashken mais pour prendre de force on ne prend pas même s'il a déjà fait la Bar Mitzvah même s'il a déjà il est gadol il a les deux poils parce qu'il n'a pas encore 20 ans ça on attend l'âge de 20 ans est-ce qu'on a vu dans la Mishnah de ne pas prendre des Kohanim de force c'est une question non pas de shalom c'est une question d'honneur d'honneur par rapport aux Kohanim parce que d'arkey shalom en réalité ça devrait correspondre à tout le monde pas qu'aux Kohanim si je prends de force il y aura des disputes de partout pourquoi est-ce que c'est une raison que en ce qui concerne les Kohanim de ne pas prendre de force donc il faut comprendre que non d'arkey shalom c'est plutôt d'arkey akavot c'est une question d'honneur vis-à-vis des Kohanim on a vu selon Rabbi Ouda que les Kohanim n'ont pas l'obligation de participer aux machasites à Shekel la raison de qui dit qu'ils ont l'obligation de participer aux machasites à Shekel il est écrit à propos du machasite à Shekel ceux-ci ils donneront donc le mot Z a comme gematria 12 7 plus 5 ça fait 12 tous les 12 tribus doivent participer aux machasites à Shekel donc les Kohanim sont inclus Rabbi Tavib et Shem Rabam lui il ramène un autre raisonnement Ken Meshivin Chachamim les Rabbi Ouda ainsi les Chachamim qui disent que les Kohanim ont l'obligation de participer aux machasites à Shekel répondent à Rabbi Ouda qui avait dit au nom de Ben Bouchi qu'ils n'ont pas l'obligation et ils disent comme ça Chatat Yahid Meta En Chatat Sibur Meta tu vois bien la différence entre un Korban Yahid et un Korban Sibur un Korban Yahid le Korban en particulier comme Korban Chatat dans certains cas si le Yahid en question le propriétaire de ce Korban a déjà fait son Korban par ailleurs et qu'il avait perdu le premier et qu'il en a fait un autre on a retrouvé le premier et bien cette chèvre-là doit mourir tandis que En Chatat Sibur Meta cette Al-Akhala n'est pas valable en ce qui concerne les Korban communautaires même s'ils ont déjà été réparés déjà été pardonnés par un autre Korban si on a retrouvé le premier on ne l'envoie pas mourir de même On aura aussi une distinction entre un Korban Yahid et un Korban Sibur que si c'est un Korban Yahid une offrande de farine d'un Kohen particulier ça c'est vrai que c'est Kriva Khalil elle est brûlée entièrement tandis que cette Al-Akhala ne concerne pas le Korban communautaire La Mincha communautaire n'est pas brûlée entièrement même si elle appartient aussi à des Kohanim donc les Kohanim n'ont aucun problème de participer au Korban en Sibur par leur Mahatit à Shekel et malgré tout leurs Ménachot les Ménachot communautaires ne seront pas comme les Ménachot d'un Kohen en particulier le Kohen en particulier qui fait sa Mincha il ne la mange pas elle est brûlée mais la Mincha communautaire est mangée c'est pourquoi le Homer les deux pains de Shavuot et les 12 pains sont mangés malgré la participation des Kohanim c'est pas une Mincha d'un Kohen c'est une Mincha communautaire comme on a vu les distinctions entre un Korban Yahid et un Korban Sibur on a sur cette comparaison contre Rabbi Yehuda une Kashi est-ce qu'on objecte quelqu'un par une Alakha qui n'est pas d'accord avec nous on a objecté Rabbi Yehuda par l'Alakha qui disait le Korban en particulier va mourir s'il a déjà été pardonné par ailleurs et pas pour un Korban Sibur or Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça lui il dit donc le Korban ne meurt pas s'il a été pardonné par ailleurs Rabbi Yehuda oui ça va mourir quand même donc finalement on n'a pas raison d'objecter Rabbi Yehuda par cette preuve là de distinction entre Korban Yahid et Korban Sibur qu'on a vu à propos de Korban et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça et lui Rabbi Yehuda il nous répond Rabbi Yehuda nous répond à ce que les Khamim lui ont dit en disant est-ce que les Shkalim n'est pas considéré comme un Korban Yahid chacun amène son Mahatita de sa poche donc pourquoi est-ce que vous voulez considérer que c'est un Korban Sibur que les Kohanim peuvent amener donc en dehors du fait déjà dit la Gemara la Gemara ne répond pas à cette question là on avait dit tu ne peux pas objecter Rabbi Yehuda alors que ça va contre lui alors que c'est-à-dire alors que la preuve que tu amènes contre lui il n'est même pas d'accord avec elle bon ça la Gemara laisse de côté parce que finalement on pourrait distinguer entre un Korban Yahid et un Korban Sibur même sans s'appuyer sur la distinction entre Hatat Yahid et Hatat Sibur laissons ça de côté Rabbi Yehuda donne une autre réponse il dit les Kohanim eux s'ils participent au Korban Sibur au Mahatit à Shekel finalement c'est le don d'un particulier et donc on ne pourrait pas manger des Minhat Sibur du Omer et du Jete à Lechem et du Lechem à Panim ça devrait être brûlé si les Kohanim participent mais les Kohanim lui disent non une fois que ça a été donné au trésor public c'est comme si ça avait été un Korban Sibur déjà donc à partir du moment où le Kohen a donné son Mahatit à Shekel au trésor public c'est terminé tout ce qui est acheté avec ça devient un Korban communautaire et plus un Korban Yahid donc on a le droit de le manger c'est plus une Minhat de Kohen c'est plus une Minhat d'un Kohen c'est une Minhat communautaire qui peut être mangée tout celui qui passe parmi les comtés doit participer au Mahatit à Shekel de quoi il s'agit de quel passage il s'agit Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemiah sont en discussion là-dessus un des deux dit tout celui qui a traversé la mer qui a passé la mer doit participer au Mahatit à Shekel donc finalement ça concerne aussi les Kohanim et l'autre dit celui qui est passé devant Moshe pour être compté donc ça ne concerne pas les Kohanim qui n'étaient pas passés devant Moshe pour être compté c'est Moshe qui allait dans les tentes des Kohanim pour les comptés des Levim en général pour les comptés celui qui dit tout celui qui a traversé la mer doit participer il pense comme Rabbi que les Kohanim aussi sont concernés par le Mahatit à Shekel celui qui dit celui qui est passé parmi les comptés devant Moshe celui qui devra participer au Mahatit à Shekel lui il pense il renforce la vie de Ben Bouchri qui disait que les Kohanim n'ont pas besoin de participer au Mahatit à Shekel à la Khadalet on commence la Mishnah suivante malgré qu'on a vu dans la Mishnah précédente de ne pas prendre de force le Mahatit à Shekel des femmes des esclaves ou des enfants s'ils l'ont donné de même on les reçoit on les accepte tandis que le Goï ou le Kuti le Kuti c'est une nation de convertis qui sont mal convertis si eux ont participé au Mahatit à Shekel on n'accepte pas on ne reçoit pas d'eux on ne reçoit pas d'eux non plus des Goïm donc les corbanotes de volailles donc Ken c'est un corban de volailles de volailles et ça ça sert à purifier les Tmeïm les Avim ou les Avotes qui ont eu un écoulement impur ou les Yodot c'est les femmes qui ont accouché donc les Goïm qui amènent ces corbanotes là on ne les reçoit pas de même un corban qui a été amené pour réparer une faute d'un Goï on ne la prend pas on ne prend pas ce corban là un corban qui vient en vœux on le reçoit d'eux mais ce qui ne vient pas en vœux on n'accepte pas d'eux on voit aussi clairement dans les Pseukim à propos d'Ezra qui dit que quand les Kutim voulaient aider à construire le Batamikdash on a refusé comme il est écrit ce n'est pas pour vous et pour nous de construire une maison pour notre Dieu on voit d'ici que les Goïm n'ont pas à participer dans les corbanotes communautaires donc on n'accepte pas de ce qu'on a vu en haut ce qu'on a vu au début de la Mishnah on n'accepte pas de le Mahatit à Shekel la Mishnah continue en ouvrant un nouveau sujet on va s'arrêter là pour le moment de la Mishnah